Direction Raiyatea, où s'est ouverte la cinquième édition du Matete Fenoa. Une cinquantaine d'exposants du secteur primaire ont répondu présent ce matin. Plastua Hurini, Jessica Doucet était sur place. On est loin de la cohue des éditions des années passées. Le Matete Fenoa garde cependant son esprit, celui de la valorisation du secteur primaire. Et les exposants, plus nombreux cette année, jouent le jeu. Plantes aromatiques, fruits et légumes, miel ou encore le bétail, il y en a pour tous les goûts. Les agriculteurs y trouvent leur compte. Là ce matin, il y a moins de monde, mais ça marche quand même. Ce n'était pas encore ouvert, et bien les gens ont commencé à réserver. Les gens achètent plus pendant un Matete Fenoa? Oui, ils achètent plus. Ils profitent parce que des fois il y a un prix bas. Voilà, c'est comme ça. Il faut jouer avec les clients. Et vous allez tenir jusqu'à vendredi? Ah oui, bien sûr, jusqu'à vendredi. On est obligés de rester jusqu'à vendredi. Si certains visiteurs déambulent dans les stands à la recherche d'un coup de cœur, d'autres savent précisément pourquoi ils y viennent. Car le Matete Fenoa, c'est le moment parfait pour faire quelques folies. Vous pouvez chercher quelque chose en particulier? Oui, des fleurs en particulier, du maa en plus aussi, s'il y a du tarot et tout ça. Comme ça, c'est bon. J'aimerais bien. Les fruits et légumes sont variés, les fleurs également, et de même que les prix. Mais je pense avoir trouvé quelque chose. Les prix, ils sont abordables. Tu sais, les prix, c'est pas nous les prix, c'est eux qui font le travail, c'est eux qui voient ce qu'ils ont fait. Et donc, le prix, je crois qu'il est à sa juste valeur. Le comité organisateur prend l'autonomie alimentaire pour tous, éduque à la culture bio et à l'utilisation des produits locaux dans les assiettes. La Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire veut aussi inciter à la transformation des fruits et légumes. L'unité de transformation qu'on va bientôt inaugurer à Tapo-Tapo-Té, c'est pour l'île de réalité, justement pour initier les fruits préparatifs, les fruits transformateurs de nos produits. Je pense que c'est un des éléments clés. Et moi, j'ai une idée de tout ça. On a la vision, on a la conviction, on va arriver sur ces produits-là. Mais avec le soutien du pays, de l'État, là, on peut tout faire. Le coin préféré des tout-petits est bien sûr celui des animaux. Porcelets, chèvres, poules et lapins se partagent la vedette en extérieur.